Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo maîtresse, une vidéo où on va discuter un petit peu de notre métier, enfin de mon métier en tout cas, je sais pas si c'est votre cas. N'hésitez pas de suite à activer la petite cloche si c'est pas encore fait et à liker cette vidéo si ça vous plaît ce thème. On continue de suite avec mes petites idées. Aujourd'hui j'avais envie de vous donner des petits conseils, 5 conseils pour s'organiser en tant que maîtresse et surtout je pense que ce sont des conseils qui sont adaptés pour les jeunes enseignants, ceux qui débutent, ceux qui viennent d'avoir justement leur concours de professeur des écoles et qui savent pas trop comment s'organiser pour la rentrée. Je me dis que ça peut être vraiment 5 conseils de base qui peuvent peut-être vous aider pour cette prochaine rentrée. Let's go ! Si vous voulez me parler un petit peu plus en détail, me poser des petites questions spécifiques, n'hésitez pas à me retrouver sur mon Instagram, je vous le mets juste ici. Et bien là-bas on va pouvoir papoter, discuter et se retrouver. J'essaie de partager mon quotidien entre guillemets de maman, de fan de make-up mais aussi de mes petites trouvailles par rapport à l'école, tout ce que je fais un peu pour ma rentrée, ce que je vais faire aussi pendant mon année scolaire. Voilà, pour info, moi c'est Karine de la chaîne, donc Karine Miss Bouffe et j'ai à la rentrée un CM2. Il s'avère que l'année dernière j'avais un CM1, un CM2 et auparavant j'ai fait du CP pendant assez, pendant quelques années quand même. Et du coup bon, j'ai à peu près 9 ans d'expérience dans le domaine, je ne suis pas encore une pro, je ne suis pas conseillère pédale, je ne peux pas vous dire que je vais vous donner les meilleures infos du monde, je ne peux pas me permettre de dire ça. Mais en tout cas je peux essayer de vous orienter ou vous donner quelques petits conseils par rapport à mon expérience personnelle. Déjà mon premier conseil quand on veut pouvoir s'organiser pour la rentrée, c'est d'avoir un agenda, un planeur, un organisateur. Il en existe pas mal en ce moment, c'est un peu la tendance, des planeurs, organisateurs, bullet, journal, un petit peu, voilà, ces petits trucs là spécial enseignants. Et ça c'est trop 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 cool, il en existe plusieurs marques différentes, on a celui de mais que fait la maîtresse, elle a sorti son bullet et son sort de big planner, moi j'ai les deux justement. Donc je vous mets des photos ici et là, je vous en ai parlé d'ailleurs sur Instagram, je vous les ai détaillées un petit peu plus et je les aime beaucoup. Il y en a un que j'ai reçu par l'édition et l'autre que j'ai acheté moi-même et je l'avais déjà l'année dernière le bullet que j'avais beaucoup aimé, utilisé, il était tout le temps dans mon sac à dos et tout, il était très pratique. Donc je vous le conseille en tout cas. Il y a aussi, j'ai vu dans les magasins, celui de la marque Lutin Bazar, si je ne me trompe pas, je vous mettrai une petite photo ici. Il a l'air pas mal du tout, c'est une sorte d'organisateur qui vous permettra peut-être de savoir quoi faire au début, il y a des petits conseils, il y a des petites pages un peu sympas, ça peut vraiment vous orienter. Et le troisième que je connais, il est sous ma main, c'est le bazar organisé du site Bazar dans ce titre. Pareil, c'est un gros pavé, mais celui-ci c'est le genre d'organisateur, vous le laissez soit à l'école, soit vous le laissez chez vous, ça vous permet de vous organiser tout simplement. A l'intérieur, vous retrouvez pas mal de petites pages intéressantes, je vous fais un petit close-up si ça vous intéresse. Il y a des pages pour la liste d'élèves, il y a des pages pour la communication avec les parents, des pages de cahiers journal aussi qui peuvent être très sympas. Vous avez aussi des pages pour la coopérative, en tout cas ça vous donne plein plein de... ça vous permet de vous organiser au mieux dans votre classe pour cette rentrée prochaine. Deuxième point, c'est préparer son niveau ou ses niveaux. Vous allez donc savoir vers quelle classe vous allez être affecté, quelle école, etc. Si vous le savez pas encore, vous allez le savoir sûrement dans les dernières semaines d'août. Souvent c'est vrai que ça dépend, ça dépend de votre académie, ça dépend de votre affectation, mais vous allez bientôt le savoir si c'est pas encore le cas. Quand vous savez votre niveau ou vos niveaux différents, vous pouvez ainsi préparer. Je vous conseille déjà de relire les programmes, surtout les nouveaux programmes qui viennent juste sortir. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Les nouveaux programmes de juillet 2020. Vous pouvez ainsi comme ça organiser votre classe, mettre en place vos progressions, mettre en place vos... Enfin en tout cas voir aussi dans la classe les différents manuels que vous avez à disposition. Regardez un petit peu les guides pédagogiques que vous pouvez acheter ou consulter. Par exemple sur le site Canopée, vous avez des guides pédas juste au top, surtout quand on débute. Donc vraiment je vous invite à aller les découvrir. Vous avez quand même pas mal de choses. Donc une progression, qu'est-ce que c'est ? C'est organiser un petit peu le programme de l'année, de CM1, de CM2, de CP2, peu importe. L'organiser sur l'année par période. Il y a donc 5 périodes pendant l'année. Période 1 c'est donc de septembre à octobre jusqu'aux vacances. Période 2, des vacances d'octobre à décembre jusqu'aux vacances de décembre. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a 5 périodes. On organise les programmes, les contenus dans chaque domaine. C'est-à-dire les progressions de maths, les progressions de français, la progression de sport, etc. Selon le programme, selon notre niveau de classe. Selon les demandes de l'éducation nationale. Je vous conseille aussi de le préparer pendant les vacances. Parce que c'est une grosse charge de travail. Et c'est vrai que c'est bien de le faire en plusieurs temps, tranquillement. Moi je fais par domaine. En fait je fais d'abord le français, après je fais les maths. Je regarde par rapport à mon manuel aussi, par rapport au BO. Je m'organise comme ça. Troisième point, je vous conseille de faire un emploi du temps fictif. Parce que l'emploi du temps peut évoluer au fur et à mesure de l'année. Déjà il faut savoir à peu près combien il y a d'heures par rapport au niveau. Parce que selon son niveau, avec ses élèves, on a un nombre d'heures à respecter. Par exemple, il n'y a pas le même nombre d'heures quand on est en CP que quand on est en CM2 pour le français. Et pour les maths c'est pareil, ça change selon le niveau. Donc je vous conseille de vous mettre à jour par rapport au nombre d'heures. Mais je crois que c'est dans le BO si je ne me trompe pas. Et de faire votre emploi du temps en fonction de ça. Cet emploi du temps, je vous dis qu'il est fictif. C'est parce qu'il peut changer au fur et à mesure de l'année. Il peut s'avérer qu'à certaines périodes, vous avez plus de sport qu'à d'autres périodes. Donc forcément, ça va changer à certains moments. Il y a des moments où vous allez faire plus de sciences parce que vous avez un projet particulier. Donc forcément, ça peut changer aussi à ce moment-là votre emploi du temps. C'est vraiment en fonction de vous, de vos projets, de vos intervenants, de ce qui va se passer au fur et à mesure de l'année. Mais il faut quand même faire un emploi du temps de base. Quatrième point. Oui, quatrième. Quatrième point. Préparer ses cahiers et les pages de garde. Alors c'est un truc tout basique, mais moi j'adore faire ça pendant l'été. Surtout en fin d'août, quand on prépare un peu les pages de garde pour nos élèves. Parce qu'à la rentrée, c'est un peu le truc qu'on fait tous. Et alors il y en a qui font des pages de garde basiques où ils écrivent simplement la date, etc. Moi j'aime bien faire des pages de garde assez décorées, assez recherchées. Voilà, que ce soit un peu fun. J'aime bien faire ça parce que je trouve ça cool d'avoir des beaux cahiers. Ça donne envie de les ouvrir, ça donne envie d'aller dedans, etc. Et quand je vous dis aussi de préparer vos cahiers, c'est de réfléchir avant. Croyez-en, mon expérience, j'ai vu des choses pas terribles. C'est-à-dire que des enseignants prennent des gros cahiers et collent des photocopies à l'intérieur. Alors ça, déjà si vous savez que vous allez coller beaucoup, beaucoup de feuilles, essayez de ne pas prendre de cahiers, quoi. Trouvez une autre astuce, quelque chose d'autre pour éviter de faire du collage de feuilles, comme ça, sur des feuilles. Enfin c'est un gâchis, je trouve, énorme. Et moi, bon après, il s'avère que mes élèves sont en CM2 ou CM1-CM2. En tout cas, ce sont des élèves qui vont beaucoup écrire. Donc moi, je vais un maximum les faire écrire. Mais là où je sais que je vais faire quelques photocopies, j'ai investi dans un classeur. Parce que j'ai envie que ce soit un classeur. Je trouve que ça sera plus pratique. Mais ce n'est que mon avis. Mais en tout cas, quand vous allez réfléchir à vos futurs cahiers, essayez de réfléchir un peu à ce que vous allez faire dedans, si vous allez coller des feuilles, pas coller de feuilles. Tout ça, c'est important pour l'année, pour que votre cahier tienne jusqu'au bout. On va dire ça comme ça. Mon dernier conseil, et qui est pour moi le plus important, faites-vous plaisir. Quand vous débutez votre année, vous êtes un jeune enseignant, je pense que le premier argument, c'est de se faire plaisir parce que vous allez être stressé. Vous allez avoir une demande importante de travail par rapport au conseiller PEDA, etc. On va vous demander de préparer les fiches de PrEP, préparer votre cahier journal, être un maximum organisé. Donc, faites-vous aussi plaisir à côté. Parce qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, prasques, le cahier journal, tout ça, c'est hyper important, je ne dis pas. Mais c'est bien de le faire si, en plus, à côté, vous vous faites plaisir. C'est-à-dire, montez des projets. Faites des projets qui vous tiennent à cœur pendant la classe. Moi, il s'avère que cette année, le projet classe Harry Potter a été juste une révélation. J'ai toujours fait des projets dans ma classe, mais celui-ci a été du haut niveau. D'ailleurs, je pense que je vous en ferai une vidéo un petit peu, où je vous en parlerai plus précisément avec mes conseils, des idées, etc. Comment ça s'est passé. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dès maintenant et à liker, liker, liker. Mais vous me dites ça en commentaire, surtout, si vous voulez une vidéo spéciale classe Harry Potter. En tout cas, voilà. Vous avez plein de moyens de vous faire plaisir en classe. Déjà, moi, premièrement, j'adore corriger en rose ou en violet, oui. C'est déjà mon petit kiff. C'est un truc de rien du tout, mais c'est mon petit kiff. Donc, si vous, vous aimez bien corriger d'une couleur, faites-vous plaisir. J'utilise beaucoup de tampons pour favoriser mes élèves, des tampons champions, des tampons félicitations et tout. Moi, j'adore. Je trouve que c'est hyper positif. Donc, allez dans ce truc-là, parce que si vous, vous êtes positif, forcément, ça va se reporter dans l'ambiance de la classe et ça va être une ambiance un peu sympa. Vous pouvez aussi aménager votre classe comme vous le souhaitez. Comme je vous l'ai dit, faites-vous plaisir. Moi, cette année, j'ai des petites idées de déco un peu particulières, mais ça, je vous montrerai dans une classe tour. Et j'ai envie de me faire plaisir à ce niveau-là. Et donc, je me dis que ça fera plaisir à mes élèves et on se sentira bien dans cette classe. Donc, faites-vous plaisir dans votre métier, parce qu'il y a plein de côtés administratifs, les documents à faire, les progressions à faire. Ce côté un peu, voilà, c'est pas forcément le plus amusant, on va dire ça comme ça. Mais en classe, vous pouvez vous faire plaisir, lire des livres qui vous plaisent avec les élèves, faire des projets qui vous plaisent avec les élèves. Il y a plein, plein de choses comme ça qui sont vraiment top. Donc ça, c'est vraiment mon dernier conseil. C'est faites-vous plaisir, essayez d'avoir des petits projets sympas. Ne soyez pas ambitieux, ne faites pas un projet de dingue dès la première année, comme ça, mais des petits projets qui peuvent, voilà, vous porter, avoir une petite ambiance de classe sympa, même des mini-projets en art visuel, en science, tout ça. Ça fait toujours plaisir à soi-même et aux élèves. Voilà pour mes petits conseils du jour. Ce ne sera pas une vidéo très très longue. Mais voilà, moi, j'ai cinq conseils essentiels comme ça pour vous faire plaisir. Évidemment, je ne suis pas rentrée dans les détails. Vous êtes nombreux, nombreux, nombreuses à me demander de faire des vidéos plus... sur les progressions, sur le cahier journal. J'aimerais vous faire tout ça, mais je ne pense pas être la meilleure placée. Je ne suis pas... Je... Je ne pense pas être, comment vous dire, être aussi bien calée pour vous donner autant de conseils par rapport à vraiment le cahier journal, les progressions et tout. Je ne me sens pas encore d'attaque, mais j'aimerais bien, j'aimerais bien vous en parler un petit peu plus. Je vais essayer de le faire de plus en plus. Mais je vais vous préparer une vidéo avec des copines, des blogueuses qui font un travail merveilleux. Et j'ai envie de leur faire une petite vidéo destinée pour elles. Comme ça, vous, ça vous donnera des petits sites de référence. Et elles, je me dis que je pourrais au moins les remercier à travers ma vidéo parce que j'adore regarder un peu leur site. Il y a beaucoup sur Internet de sites qui vont vous donner des inspirations. Évidemment, quand vous prenez sur Internet, n'hésitez pas à refaire à votre sauce parce que souvent, ce que les gens font pour eux, c'est pour eux. Et ce que vous, vous allez reprendre, vous pouvez garder des idées, mais refaites-le à votre sauce. Adaptez-le aussi à vos élèves et à votre niveau de classe. C'est important parce que les trucs qu'on fait dans une classe ne peuvent pas forcément marcher dans une autre classe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. On like, on like, on like. Et on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos maîtresses. Ou pas. Pas que. On va dire ça comme ça. Je vous fais des bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501